Musicalité et style en kizomba, deuxième partie. Aujourd'hui, je vous propose de regarder quatre extraits de démo kizomba que j'ai choisi pour vous parler de style. Il s'agit de quatre couples renommés du monde de la kizomba que l'on pourrait reconnaître en nombre chinoise par exemple, grâce à leur style relativement unique. Commençons avec Tony Pirata et Lydia Laprade. Je remarque le jeu de jambes frénétique, fluide, impressionnant de Tony, qu'on retrouve aussi chez des danseurs comme Chamallow. C'est un style festif. Je suis directement interpellé par l'allure si particulière de Tony, les épaules légèrement en arrière, ce qui est peu académique, un peu nonchalant comme ça, mais qui fonctionne évidemment très bien. Même en dansant sur une vibe urban kiz, ou kizfusion si vous préférez, Tony et Lydia gardent une flexion permanente dans les jambes qui souligne aussi leur style. On pourrait dire qu'ils ont au-dessus une connexion typiquement urban kiz, et en dessous un groove semba. C'est assez original, je trouve. Extrait suivant, Saber et Majdoulin, un style sec et tranchant, purement dans la vibe urban kiz selon moi. Le gainage intensif souligne un style très technique en tension. On peut aussi remarquer que Saber tourne beaucoup autour de Majdoulin, ce qui donne un effet tourbillon comme ça, plein d'énergie. Saber est le cyclone et Majdoulin est son œil. Le groove est distillé de façon plus subtile ici, ce qui apporte selon moi une touche un peu plus froide mais très savoureuse à regarder quand on aime les techniques urban kiz et qu'on a un peu d'expérience. On s'écarte ici du groove à l'africaine et on s'approche d'une mécanique robotisée, soulignée par les musiques électro qu'ils choisissent souvent pour danser. Regardons maintenant Ena et Pocahontas. Ici, on inverse la tendance et c'est le follower qui est constamment mis en avant. Ce qui me frappe surtout quand je les regarde, c'est que c'est un des rares couples kizomba, Urban Keys en l'occurrence, à soigner la mise en scène. C'est déjà un style en soi. Ena propose une connexion très ouverte qui se démarque fort du senba par exemple. Et son propre style, qui rappelle le hip hop ghetto style, offre un beau contraste avec les mouvements très larges et sensuels de Pocahontas. On est vraiment ici dans un style démonstratif. Je conclue avec Isabelle et Félicien dont on a déjà parlé la semaine dernière. Je pense que leur succès tient à l'équilibre qu'ils parviennent à donner à leur prestation en distillant les bonnes doses de techniques, sensualité, groove, musicalité. Pour moi, c'est un exemple de fluidité qui nous donne l'impression que ce qu'ils font est simple, à notre portée, dans le bon sens du terme. Au niveau technique, je soulignerai l'empreinte dans le sol de Félicien. Il a cette façon particulière de faire des touches avec le plat du pied et ils alternent tous les deux les petits pas et les grands pas, ce qui est rare en kizamba et qui se voit donc de loin. Ils véhiculent selon moi une très belle image de la kizamba, très tendre, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont si populaires. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce comparatif et que vous aurez peut-être mieux compris encore ces notions de musicalité et de style. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez une autre analyse à proposer des artistes que j'ai pris en exemple ou si vous aimeriez parler d'autres danseurs. Difficile d'évoquer tout le monde dans cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine où j'aborderai l'évolution de la kizamba à travers trois aspects. La sensualité, la fête et la performance. Une vidéo qui mettra en évidence les grandes différences entre kizamba et Urban Keys. Je vous laisse avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada